bonjour je vous présente thierry qui est le conseiller pédagogique de l'ONG astrotinsa bonjour monsieur et moi je m'appelle ayuahou thierry tirando je suis le conseiller pédagogique astrotinsa ma vie je vais vous raconter un peu ce que se passe dans ma vie excuse moi je ne suis pas un peu je ne suis pas à l'intérêt actuel j'ai devri un peu de français et puis l'activité de l'eau noire sera le pauvre handicapé l'eau a senti sa lourde à l'eau pour étaler tantôt moi même j'avais 48 ans je travaille avec les enfants et a sorti ça moi ma vie je voulais expliquer brièvement je suis handicapé effectivement et je suis malade c'est de là que mes parents moi améliore l'hôpital d'après ce que je serre je suis sportif je joue le foot l'aspect je suis d'abord je joue le foot et subitement je suis connu malade et mon père m'avait amener à l'hôpital et on m'avait classé kinimas et c'est de là qu'on m'avait jeté ce qui me passe et je suis tombé un handicap et je suis un handicapé et ma vie bon ce que je veux faire j'ai mes débrouilles je me débrouille beaucoup c'est de là que je suis venu à ce parti ça et on en verrait on m'avait intégré à ce parti ça et je suis comment j'ai commencé par travailler avec les enfants ce que les enfants ils ont raconté mais là c'est vrai je suis commencé et je suis été dans leur famille et commencer à travailler un peu avec les enfants moi même j'ai une femme j'avais les filles ma femme elle travaille ma fille aussi elle aussi elle est en train de travailler elle travaille aussi c'est de là et qu'est-ce que tu fais Thierry d'autre dans ta vie tu fais de l'avannerie tu fais des bijoux tu aides des enfants mais tu fais partie aussi d'une association de personnes handicapées et que fais tu a notamment avec sœur serena la sœur serena effectivement je fais le massage avec sœur serena parce que je suis bénévole là-bas avec sœur serena et ce qui concerne concernent les enfants pour le massage qui les thérapétiques c'est ce que je fais ça avec sœur serena elle a la présence donc tu t'occupe aussi d'autres enfants pour de la kiné et ce qui permet à nos enfants à nous donc dans ce routine ça de peu d'avoir ce service là également oui 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 il y a d'autres handicapés qui sont là-bas que j'occupe aussi en dehors de ces enfants là et pour te déplacer comment fais tu bon c'est c'est de là que c'est un peu difficile pour moi je n'ai pas montré ce que j'avais actuellement c'est déjà dégradé c'est disons excuse moi le mot oui c'est ça ok ok je comprends donc ce qui veut dire que tu te déplace en tricycle et est ce vrai que ta maman t'a dit quand tu es tombé malade tu n'as plus de jambes mais il te reste les bras bien sûr ma maman m'avait dit ça donc elle t'a vraiment épaulé elle t'a conseillé pour que tu grandisses et que tu deviennes quelqu'un malgré ton handicap oui d'ailleurs c'est de là que je suis ici si ma maman ne m'avait pas conseillé comme ça je ne serai pas ici actuellement de travailler avec les enfants effectivement dieu m'avait arraché les pieds mais c'est à cause de ça que j'avais le courage de faire ce travail merci à toi thierry merci monsieur